... Professeure de théologie à l'université de Neuchâtel en Suisse, Lita Bassé est une femme pasteur au caractère bien trempé. Les journalistes des médias catholiques ont découvert une femme de talent, écrivain renommée, qui aborde simplement mais fermement des thèmes durs et parfois tabous, comme la mort ou la souffrance. Il y a énormément de pasteurs, mon père, mes deux grands-pères, la plupart de mes oncles, des cousins. Je dis souvent que je suis pasteurisée jusqu'ici, de par mon éducation et mon héritage protestant. Mais pas de femmes, il n'y avait pas de femmes. Encore à l'époque, moi je n'en avais jamais vu une femme pasteure. On n'a pas un thermomètre pour savoir si on a la bonne température par rapport à l'amour qu'on donne aux autres. Ça nous traverse, on n'en traverse pas. On est très mauvais juges là-dedans. On croit des fois avoir fait très bien, par exemple, avec nos enfants. C'est un grand cas de figure. Et puis les parents qui s'effondrent parce qu'ils croient qu'ils étaient des bons parents, qu'ils avaient donné tout l'amour qu'il fallait. Et puis les enfants devenus adultes, ils leur disent « dis donc, t'étais drôlement à côté de la plaque, qu'est-ce que j'ai souffert ? » Donc là, ça casse des relations ça. Après une visite à la maison des médias à Wavre, c'est vers les studios de télévision de la RTBF à Charleroi que cette militante au combat multiple s'est dirigée. Elle était l'invitée spéciale d'une émission « Il était une fois ». Une journée intensive mais constructive pour la franco-suisse, considérée aujourd'hui comme l'une des grandes figures de la pensée chrétienne contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada